notre invité aujourd'hui incarne la nouvelle scène pop rock française à 25 ans il est auteur compositeur interprète sa voix son attitude rock vont certainement vous séduire bah pour nous je vous rassure c'est déjà fait mais attention il déteste qu'on le confonde avec la comédienne malrui nataf héroïne de la série le miel et Isabelle parce que lui au moins il porte une culotte je vous présente je vous présente il est à côté de nous je vous présente qui alors vous connaissez comment tu t'appelles j'aime bien malrui nataf voilà c'est ça que tu es bien moi aussi comment ça va ça va très bien en forme on est super content de t'avoir avec nous un vrai plaisir alors moi je suis super content parce qu'on va pouvoir te voir à la télé dans peu de temps c'est si on recherche c'est bien ça comment ils ont trouvé dans ce que son recherche ils ont cherché simplement ils ont contacté universal pour y chercher un jeune artiste en développement d'accord donc j'ai envoyé mes démos enfin mon clip tout ça d'accord c'est lié c'est lié c'est lié à ton single est-ce ça entre toi et moi c'est ça en fait ça peut l'entraîner exactement et il ya la fin on entendra ma musique mon single et on verra un extrait de mon clip dedans d'accord c'est fabuleux ça ouais ça mais c'est un peu l'épisode qui est qui est fait autour de mon personnage mais en version tf1 voilà on pourrait dire en groupe en version tf1 j'aime bien ça veut dire quoi en version tf1 je serai un gentil chanteur pour tf1 il va être tout mimi de l'habitude c'est pas le cas d'ailleurs il mord un peu T'es pas comédien à la base non il y a eu un casting comment ça s'est fait non enfin j'ai ils m'ont contacté je suis venu j'ai fait des essais ils m'ont pris tout simplement ça c'est super simple métier d'acteur oui c'est super facile en fait finalement il suffit de faire un single ou fait acteur il n'y a pas de bons acteurs il n'y a que des bons metteurs en scène alors j'ai souvent dans la presse que tu es un beau gosse au regard de braise je crois en ce que les gens n'ont pas vu parce que je pense qu'il ya de plus que moi en fait je comprends pas Est-ce que ça te gêne qu'on dise ça toi ou est-ce que c'est plutôt flatteur ou flatteur mais après enfin j'aimerais qu'on ne s'interpelle pas sur ça en fait qu'on découvre plus la musique et tout ce qui est autour mais bon je vais pas cracher sur des compliments au contraire ça me fait plaisir Y'a-t-il une alchimie Ouais tes parents aimaient bien la musique Exactement donc à la maison que ce soit mon grand frère lui il était fan de de Nirvana de Radiohead Led Zeppelin tout ça Led Zeppelin oui Ma mère elle écoutait beaucoup de chansons françaises que ce soit Gainsbourg, Dutronc Ouais j'ai vu que t'adorais ouais ouais t'adore t'adore ouais ouais Et donc là non Bon virus Ouais et moi et moi enfin moi j'étais aussi fan de hip-hop et de rap à la base Dans les années 90 ouais t'étais très rap américain effectivement Et du coup tous ces mélanges là j'ai béni dans tout ça en fait Je suis jeune Est-ce que t'as fait des études en fait musicales ? Pas du tout Pas du tout en fait donc t'as vraiment appris je dirais sur le... J'ai jamais appris la musique je le fais à l'instinct en fait A l'instinct ? Ouais je le fais là Et quand tu composes alors comment tu fais ? Bah je... Bah je compose pas Je compose mais je... J'ai appris on va dire les bases, les vraiment les basiques de... Les différents dents d'un corps après je ne sais pas écrire la musique par exemple En yaourt comment tu fais ou avec des logiciels ou... Non je m'enregistre voilà je m'enregistre sur mon ordinateur ou sur mon dictaphone Ouais Puis après je vais chez mon pote Olivier Rennes qui a un home studio Là on pousse un peu plus à ma caisse Et après après je vais voir mon éditeur ou mon directeur artistique je présente ce que je fais Ouais Qu'est-ce que tu veux mettre dans cet album toi ? Bah moi j'ai mis du temps en particulier justement parce que j'ai mis beaucoup de temps parce que... Bah 4 ans tu nous fais de Laurent Woulzy là ! Il y a de la Woulzymania ça y est ! J'ai du temps de me trouver vraiment... C'est ça c'est 4 ans t'as mis 4 ans pour faire ? Ouais c'est ça environ Alors la question... T'es en train d'y répondre en fait T'avais du mal à te trouver c'est pour ça qu'il est pas né peut-être plus aussi vite que ce que t'aurais voulu toi ? Quand je dis 4 ans c'est pas... je faisais pas de la musique tous les jours pendant 4 ans Bon je travaille pas vite ça avançait pas ! Non mais c'était par phase et j'ai mis pas mal de temps à me trouver et à savoir ce que j'aimais vraiment faire et ce que je voulais vraiment faire en fait Et la scène j'imagine t'adore ça ? Bah là on va... Quand t'as un album comme ça... C'est le moment de... De t'amuser, c'est ce que t'aimes ? C'est le moment où entre guillemets on sera jugé par le public donc c'est là qu'on va voir si... Si ça prend ou pas à comment réagissent les gens ouais Ouais c'est ça si donc... T'as eu l'occasion déjà d'en chanter sur scène ? Par rapport à cet album on a fait juste un live avec Off TV Ouais Et y'avait pas de public donc c'était une sorte de répétition filmée Et ça s'est plutôt bien passé je suis content de l'équipe des musiciens tout ça donc... Tu dois bouillir maintenant c'est sûr quand t'as un album voilà qui est quasiment... Non il est fini t'as son nom, il est travaillé tu vas rentrer en studio j'imagine ? Non là il est fini... Ah il est fini carrément ça y est c'est fini ça y est... Donc euh... T'es en vacances là ? Non... T'es en vacances... Je fais de la promo... Non t'es fais de la promo moi ! Je travaille aussi pour d'autres artistes ou ça donc je suis pas en vacances mais... Mais euh... Mais euh... En tout cas je suis impatient d'aller sur scène, c'est sûr... Entre la vie et la mort, entre l'homme et la femme, entre dedans et dehors, entre la goutte et la flamme, entre toi et moi... Alors moi j'ai bien aimé également, j'avais oublié d'en parler, le clip entre toi et moi... Il est magnifique, ça a été tourné une partie aux Etats-Unis ? Une partie à Paris, une partie aux Etats-Unis... D'accord, ok... J'ai 70 000 vues j'ai vu, c'est ça même un peu plus, 74 000 je crois, etc... Ouais ça commence à apprendre petit peu... Ouais ça commence à bien marcher ! Euh... Et donc euh... On me les a présentés, on a discuté ensemble... Et euh... Ils m'ont parlé de cette idée justement de symétrie, de deux histoires parallèles... Des superposés, ouais ouais ouais... C'est ce qu'on voit dans le clip qu'on mettra en ligne, hein justement... Justement, entre toi et moi j'ai trouvé ça... Je trouve que ça le faisait grave... C'est très très bien, ouais... Donc euh... Donc après on a discuté des mini-scènes tous ensemble... Et euh... Et on l'a fait vraiment d'une façon super naturelle en fait... C'était... Caméra à la main et ils ont fait leur petit montage, tout ça... Et puis c'était euh... Des scènes de vie tout au long du clip... On va faire un petit jeu euh... Enfin un petit jeu euh... Je vais te dire ce que j'ai vu sur ton Twitter... Et on va essayer de discuter un petit peu sur ça... D'accord... Alors je suis allé tout à l'heure sur ton Twitter... Un petit petit toux... Pardon ? Un petit toux... Un petit verre d'eau... Un petit peu malade... Ok... Donc alors... Là j'ai vu que tu parlais d'ailleurs... Tu dis euh... Sur ton Twitter... La robe de Shime... On en parle... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non c'était assez osé... Ah ! Donc tu parlais euh... Des MMA... Exactement... L'Energy Music Awards... Donc euh... Effectivement on a une robe transparente... Non c'est assez osé... C'est assez marrant... Mais voilà... Elle est sortie... Elle a tenté... Elle a osé... Ah voilà... Tu mets le film Police... 13 nominations pour les Oscars... Ouais... J'ai adoré ce film... T'as adoré ce film... T'es allé le voir ? Ouais... Et le film en lui-même... Moi il joue très très bien... Ouais... Notamment la scène avec... Le petit qui se fait arracher à sa mère justement... Ouais... Un rôle à contre-emploi... Vraiment pour Joey Star... Vraiment très touchant... Très touchant... Mais c'est ce que j'ai aimé dans le film... C'est qu'on passe du rire aux larmes... En fait c'est euh... On peut être ému... Comme on peut rigoler deux minutes après... On va faire un petit jeu musical... D'accord... Tu vas me dire si c'est vrai ou faux... Ce que je te dis sur la musique... D'accord... Diziz La Peste revient trois ans après son dernier album... Est-ce que c'est vrai ou faux ? Diziz La Peste revient là... Ces jours-ci... Ouais c'est vrai... Exact... Il revient avec un nouvel album... Swan revient dans les bacs le 26... Du mois de février... Est-ce vrai ou pas ? Swan... J'ai pas entendu parler... Oui... C'est vrai... Il revient là... D'ailleurs il met des vidéos à chaque fois... De l'évolution de son album... Il poste une vidéo pour voir où il en est... Donc c'est vrai... Lana Del Rey... Est en colère contre Canal Plus... Elle est journaliste français... Elle était au Grand Journal... Hier ou avant-hier... Ouais je l'ai vu au Grand Journal... Ouais... Euh... Ben... Elle est en colère... C'est vrai... Ouais c'est vrai... Elle est en colère... Parce que... Denisot devait censurer une question... Sur une histoire de Piaggia... Sur une de ses chansons... Ah il l'a quand même posée... Voilà... Il l'a quand même posée... Il devait pas la poser... D'accord... Donc Michel... Boum boum... Faux... Bravo... Complètement faux... Tu estimes le sex-appeal de Carla Bruni à combien sur une échelle de 1 à 5 ? Euh... Je dirais 0,5... Pas trop fan... Tu es mannequin et tu fais la une d'un magazine de presse féminin... Tu dois séduire en une photo la jambe féminine... Prends ta pose... Je vais faire une Lana Del Rey justement... Un message pour Shyme... Vu que sa robe lors des Energy Awards te transcende... Enfin justement c'est... Pourquoi elle a mis une robe finalement ? Elle aurait dû rien mettre... La caméra qui te filme en ce moment... Est celle d'un paparazzi... Réagis et défoule-toi... C'est moi que tu filmes là ? C'est moi que tu filmes là ? C'est moi ! T'es toi et moi... C'est moi ! T'es moi ! T'es moi ! écoutez mon album kiss kiss bang bang ciao